Vous savez sûrement déjà qu'il y a quatre grands styles de management, autoritaire, paternaliste, consultatif et participatif. Les caractéristiques de ces différents styles, le management autoritaire est un management top-down, dans lequel le manager en général se méfie de ses collaborateurs. Le management paternaliste est assez proche, mais il est teinté d'affectivité et de relations, ce qui fait que ça enrobe un peu le fonctionnement, c'est un peu plus souple. En tout cas, pour les collaborateurs, c'est perçu comme un peu plus souple, mais c'est descendant quand même. Autre type de management, le management consultatif. Ce management là aussi est descendant, par contre, il s'appuie énormément sur les informations remontantes. Il considère les collaborateurs comme des ressources, au moins ils ont des idées. Donc on n'est pas dans la méfiance totale, on suppose qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Le dernier style de management, le management participatif. Donc là, c'est vraiment la mise en place d'un management descendant et remontant. Les collaborateurs sont des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer et avec lesquelles on peut partager le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe dans les pratiques de management effectives ? Moi, ce que je croise le plus souvent, c'est des managers qui sont paternalistes et un petit peu consultatifs, alors que sûrement ils estiment que les valeurs de leur entreprise et leur fonctionnement managerial est plutôt participatif. Mais malheureusement, bien que ce soit ce qu'ils souhaitent, ils n'arrivent pas à obtenir ce type de management là. Et aussi, ce qu'on trouve assez souvent, c'est un management strictement autoritaire, parce que dans leur entreprise ou dans leur secteur, actuellement, les collaborateurs ne sont pas assez autonomes, responsables, impliqués, rigoureux, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours une limite qui est posée sur, oui, on pourrait faire plus participatif, mais pas maintenant, pas avec ces collaborateurs-là, pas dans mon entreprise, pas dans mon secteur. Alors, quand on voit arriver l'agilité, quand on voit les méthodes qui prônent l'auto-organisation, par exemple, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas là un moyen de faire une révolution culturelle par la méthode ? Et est-ce que ce n'est pas un moyen de rendre beaucoup plus participatif le management, même si le manager ne fait pas le choix et l'effort d'aller vers un management participatif ? Donc, je vais vous présenter 5 des 12 principes agiles qui, en notre sens, ont une utilité pour un manager. On va d'abord vous les présenter au sens des projets informatiques, ce qu'ils ont apporté aux projets informatiques, et ensuite, à travers des exemples, on vous montrera comment ils pourraient modifier la vie du manager. Le premier des principes qui s'appliquent à l'informatique, évidemment, mais qui s'appliquera aussi aux managers, c'est la collaboration quotidienne. Avant les méthodes agiles, les échanges entre un client et l'équipe de développement avaient lieu au démarrage du projet, pendant une phase qui durait, on va dire, à peu près un mois, et qui était la phase dite d'études, et à la fin du projet, lors de la phase dite de recettes, pendant laquelle le produit était finalisé, testé et recetté. Entre les deux, il y avait une période de développement qui pouvait durer un mois, deux mois, trois mois, six mois, pendant lesquels les échanges devenaient très 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 réduits entre le client et les développeurs. Donc on était très très loin de la collaboration quotidienne. Avec les méthodes agiles, comme tout le monde le sait ici, je pense, le principe d'un échange entre client et développeur est devenu un échange quotidien. La communication directe. Avant les méthodes agiles, et je dirais, avant les méthodes agiles, et avec l'arrivée du merveilleux outil qui est le mail, on arrivait à communiquer avec les membres de son équipe ou de son entreprise, plus par mail que par communication face à face. Donc le mail était devenu une aberration qui permettait d'échanger avec même des gens d'un bureau proche. Donc on s'échangeait plutôt que de discuter. Avec les méthodes agiles, la communication est enfin redevenue directe. On se parle lors des réunions café quotidiennes, on peut se parler à tout moment, où un échange est nécessaire entre développeurs et scrum master, entre développeurs et responsables produits. Troisième principe, les ajustements continus. Avant les méthodes agiles, arriver à s'améliorer était assez difficile. Parce que la place laissée à l'amélioration était très petite en fait. Elle pouvait donner lieu à un échange en fin de projet, sous réserve que le projet n'était pas trop en retard, et sous réserve que le nouveau projet n'avait pas déjà commencé. Donc en clair, la place laissée pour s'améliorer était quasi inexistante. Avec les méthodes agiles, la rétrospective a été instaurée, avec le principe d'un point de rencontre toutes les deux ou trois semaines à la fin d'une éternation. Un point de rencontre qui permet aux équipes de discuter, d'échanger, de soulever les points qui ont bien fonctionné, et les points à améliorer, et de prendre des décisions pour dire sur quoi on va s'ajuster sur le prochain sprint. Autre bonne pratique qui est arrivée avec l'agilité, la simplicité. Avant les méthodes agiles, dans les projets informatiques de type cycle en V, faire simple était en fait extrêmement compliqué et quasi impossible. Ça dépendait de la capacité des personnes à bien analyser un besoin, à bien comprendre un besoin qui était global, puisqu'on faisait un projet, on s'attaquait tout de suite à l'intégralité du dossier, et à la capacité d'un client à savoir anticiper, à savoir faire du tri dans ses demandes, ce qui était plutôt rare. Donc au final, faire simple n'était quasi impossible. Avec les méthodes agiles, la simplicité, comme tout le monde le sait, ça devient un art de vivre. Donc on priorise les demandes du client, on ne traite que ce que le client veut, en priorité, on laisse de côté tout ce qui est surperflu. Et donc on arrive avec cette méthode à développer ce qui est vraiment nécessaire, ce qui est utile, au lieu de ce qui se passait avant, on développer ce qui avait été acheté. Donc dernier principe qu'on met en avant aujourd'hui, c'est l'auto-organisation. Avant les méthodes agiles, c'est le chef de projet qui est l'organisateur. Donc on a une structure hiérarchique de type top-down. Ce qui veut dire que le chef de projet étant l'organisateur, c'est lui qui porte l'organisation du projet, et on peut se retrouver confronté à ce qu'on a dit en préambule, c'est-à-dire à des types de comportements paternalistes, voire autoritaires, qui guident le projet. Avec les méthodes agiles, c'est l'équipe qui porte le projet, dont les développeurs sont partie prenante du projet, ils participent à toutes les décisions, et sont investis dans un projet commun. Alors quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises où l'agilité est introduite, et quand c'est bien fait, parce qu'on a bien vu au fil de la journée que ce n'était pas forcément si simple, qu'il y avait des écueils culturels en particulier, et en termes de management plus précisément, mais quand ça se passe bien, quand c'est bien installé, quand c'est fait de manière progressive, on observe des changements dans la manière de fonctionner, on observe ce qui est attendu, plus d'implications, plus de performances, de meilleures relations en interne. Alors si ça marche dans le cadre de l'équipe de développement, forcément il faut se poser la question, quand est-ce qu'on commence à faire ça, pour tous les services de l'entreprise, pour l'entreprise dans sa globalité, et qu'est-ce que ça pourrait apporter. Donc voici quelques exemples d'illustrations sur des thèmes précis de l'agilité. Pour commencer, premier exemple, la communication directe. Donc le principe d'exemple qu'on va vous montrer, c'est ce qu'il ne faut pas faire d'abord, et en quoi on pourrait changer. Donc ça allait trop vite. Non mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'est pas encore arrivée, alors que l'équipe l'attend depuis 10 minutes. Mais c'est quoi ce... Ah ça y est, elle arrive avec 10 minutes de retard. Je reçois le mail. 10 minutes, il ne va pas pinailler, franchement, ça ne change pas grand-chose sur le déroulé de la journée. Je lui réponds. Ah bon, elle le prend comme ça ? Il vaut mieux que je ne sois pas son père, ça c'est sûr. Non mais franchement, il ne va pas me faire un caca nerveux pour une histoire de 10 minutes de retard. Franchement, si c'est comme ça, je change de boîte. On a le stéréotype d'une situation plutôt malsaine, qui ne commence pas toujours par un mécontentement, qui peut commencer aussi par un message qui n'est tout simplement pas compris par son destinataire. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est aujourd'hui arrêter de considérer le mail comme un moyen de discuter. Le mail ne devrait servir qu'à faire des comptes rendus. Et pour tout le reste des échanges qu'on peut avoir dans une entreprise, discuter. Donc arrêter les mails et se remettre à parler. En effet, la communication directe, elle présente deux énormes atouts par rapport aux autres types de communication. La première, évidemment, c'est le feedback. Grâce au feedback, on communique de manière beaucoup plus efficace. Un. Deux, et c'est encore plus important, c'est que la communication directe, elle évite les écueils de la virtualité. Qu'on va trouver dans les mails et qu'on trouve aussi très facilement sur les forums, si on fréquente ce genre d'endroits virtuels, où en plus on est derrière un pseudo, ce qui augmente encore le phénomène, où les malentendus qui se transforment en conflits et les prises de risques, aussi, dans ce qu'on écrit, parce qu'on n'est pas en contact direct avec la personne, sont monnaie courante et entraînent rapidement une montée dans les tours s'il s'agit de situations potentiellement conflictuelles. Il y a des études à grande échelle qui ont été faites sur l'utilisation de mails dans l'entreprise et la génération de conflits et de stress pour les collaborateurs. Et le lien se fait assez directement. Plus il y a de mails, plus il y a de conflits. Moins il y a de mails, moins il y a de conflits. Autre domaine très simple d'application, la question de l'ajustement continue. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus à notre comité stratégique du deuxième semestre 2013. Vous trouverez présenté derrière, sur cet écran, notre plan de transformation technologique à trois ans. Je vous présente ici les huit premières semaines de ce plan que nous avons très bien étudié. Je tiens à votre disposition les 60 autres semaines. On va y arriver. Courage, soyons motivés. Alors, au niveau de la gestion des projets, ça semble maintenant évident que les projections à trop long terme sont inadéquates. Si c'est vrai pour les projets, alors pour la vie de l'entreprise dans sa globalité, dans les conditions économiques telles que nous les connaissons. Et pour la gestion des personnes, parce que l'être humain, c'est une entité encore plus complexe que le projet. Évidemment, le choix de la méthode des petits pas est la plus adaptée. Des petits progrès réactifs par rapport à des problématiques qui se posent, c'est la meilleure façon de faire évoluer les choses. Donc, sur ces bases, il faut se dire que la remise en cause de la planification doit devenir un fait courant d'un projet d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur du coup de ne pas planifier à long terme. Il ne faut surtout pas planifier, d'ailleurs. Il faut se donner un objectif. L'objectif peut être à 2-3 ans, mais par contre, la façon d'y arriver va se construire au fil de l'eau en fonction des priorités et des événements. Pour donner un exemple, dans l'entreprise, au mois de juin, on avait identifié qu'il fallait que l'on revoie notre façon de recruter et d'intégrer les nouveaux collaborateurs. Donc, on a décidé d'opter pour la mise en place d'un groupe de 3 personnes qui représentait 3 services de l'entreprise, avec un responsable, un pilote et 2 acteurs. Ce groupe avait pour objectif de revisiter la façon dont on souhaitait recruter et intégrer. Ils sont réunis en 3 rencontres d'une heure qui ont permis de revisiter ce procès. Donc, ça a duré sur à peu près 2 mois parce que, bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui doit s'intégrer au planning courant des collaborateurs. Donc, ce nouveau process, il est aujourd'hui revisité, il est en place. Ça n'empêche qu'il va être maintenant utilisé, il va être challengé, il donnera lieu très certainement dans quelques temps à des ajustements. Donc là, on est effectivement sur un exemple de réponse à un appel d'offres. Donc, on a deux acteurs, Serge qui est le commercial et Bruno qui est le responsable technique. Donc, on voit que Serge a rendez-vous avec son prospect le lundi, ce qui lui amène à pouvoir rédiger le mardi le compte-rendu de sa visite et pouvoir commencer à lister les informations qu'il a pu obtenir et les différents éléments qui donneront lieu à... qui devront... enfin, les différents éléments de la réponse, pardon. Donc, Serge va donner cette information à Bruno le jeudi soir. Donc, Bruno va devoir très rapidement se réorganiser pour pouvoir traiter cette demande. Donc, il va s'en occuper le vendredi pour pouvoir, de son côté, lire le dossier, évidemment, et lister un certain nombre de questions qu'il faudra poser au prospect. Donc, Serge reçoit les questions le lundi et peut appeler son prospect pour les poser. Ce qui permet à Bruno le lendemain de lire les réponses, de se rendre compte que certaines réponses sont loin d'être claires et qu'il va sûrement falloir investiguer un petit peu plus. Mais bon, Bruno s'attaque à la réponse, au chiffrage et retransmet à Serge le jeudi des questions complémentaires ou des points à ajuster, à investiguer. Du coup, Serge, je rappelle, un peu en catastrophe, le prospect, ce n'était pas prévu, le vendredi, pour lui poser toutes ces questions et amener les réponses attendues à Bruno qui a, du coup, sur trois jours, la possibilité de finaliser la réponse technique. Et donc, le mercredi, Serge, de son côté, va pouvoir finaliser la réponse commerciale. Alors, si on applique les principes agiles à ce type de situation, tout simplement, Serge et Bruno font un point tous les jours de 15 minutes et ils construisent ensemble le chiffrage, le planning, etc. L'intérêt de la collaboration quotidienne, même si ce n'est pas sa première visée, c'est que ça entraîne un décloisonnement entre les services, en l'occurrence, sur les projets, entre le client et l'équipe projet. Ce décloisonnement, il permet, certes, de travailler plus efficacement, mais surtout, il permet de créer des relations, de mieux comprendre les contraintes métiers des uns et des autres. Et il est assez ironique de se rendre compte que dans une entreprise, si on instaure l'agilité dans les équipes de développement, ils vont construire des relations très proches avec les clients, alors qu'au sein de leur entreprise, ils vont garder des relations très distantes avec les autres services de l'entreprise, en particulier avec le service commercial. Donc, l'intérêt de la collaboration quotidienne, par exemple, service côté développeur et côté commercial, c'est que ça permet de créer des relations entre ces deux unités de travail dans l'entreprise, de réduire les problèmes de conflit et de malentendu par la meilleure connaissance de ce que fait l'autre, de son système de contraintes à lui. Donc, peut-être, on peut rêver que la collaboration quotidienne, ça pourrait, à terme, faire se terminer les querelles entre les équipes de dev et les équipes commerciales. On peut espérer que ça puisse produire ce genre de choses. Entre autres. Pardon, j'ai oublié de faire passer la slide. Alors, là, on a vu trois exemples. On a choisi volontairement des exemples extrêmement simples parce que vraiment, on peut... quand on découvre les méthodes agiles, quand on voit comment fonctionne l'entreprise en général, on se dit mais quand est-ce qu'on commence ? Parce que c'est quand même pas difficile. Il y a des petits pas à faire qui sont assez simples à mettre en place. Moi, ce que je trouve, c'est que l'agilité, elle permettrait d'entraîner des changements culturels dans la manière de manager et même, peut-être, au fur et à mesure, par la culture, d'influencer la nature. Et ça permettrait, entre autres, d'obtenir un management qui est beaucoup plus participatif mais qui ne le devient pas grâce à la volonté du manager ou à ses compétences, à sa capacité à partager le pouvoir, mais qui le devient petit à petit par l'instauration de méthodes qui favorisent un travail participatif. En tant que dirigeant d'entreprise, c'est ça que je trouve génial dans les pratiques agiles. Je l'avais déjà constaté quand on avait décidé de les mettre en place au sein des projets, enfin, des équipes de développement il y a 5-6 ans maintenant. Mais c'est exactement la même chose qui va se passer, qui est en train de se passer avec des pratiques agiles dans le management. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, par la méthode, par la façon de travailler, ça amène à aller vers ce management participatif qui est source de performance de façon naturelle sans que ce soit, comme le disait Julie, les individus qui vont vers ce type de management, sachant que, comme ça a été dit, ce type de management est contre nature. Donc, avec des pratiques agiles et à l'image d'une équipe de développement, l'ensemble de l'entreprise est guidé par un cadre qui favorise la motivation, l'implication et qui permet de cumuler toutes les intelligences de l'entreprise. Pour finir, nous remercions tout l'Agile Tour et ses organisateurs ainsi que tous les sponsors pour nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Merci. Il y a un peu de temps pour les questions. Presque une minute pour les questions. Y a-t-il des questions ? Merci. Une question sur la communication directe. C'est quelque chose de très bien avec la méthode agile, mais nous sommes dans des sociétés qui sont souvent avec des sites distants, avec des collaborateurs qui sont à distance, qui travaillent sur des projets communs. Donc, comment appliquer la méthode agile et cette communication directe ? Dans ce cadre-là, on est obligé de passer par le mail ou la visio qui coupe cette communication directe verbale et non-verbale. Je peux répondre ? Oui. Le téléphone reste une communication qui est quand même directe même si elle enlève le non-verbal, mais il y a du feedback ce qui est déjà énorme parce que dans le mail, il n'y a pas de feedback. Ensuite, ce vers quoi IOC entend, c'est presque plus de mail. Donc, c'est vraiment l'extrême. Mais si déjà dans toutes les entreprises, on n'utilisait plus le mail pour faire un recadrage, ça serait une nette progression et ce serait déjà énorme. Peut-être que ne plus du tout se servir des mails, finalement, ce n'est pas forcément possible dans tous les cas, mais faire attention à dans quelles conditions on les fait, on s'en sert, pardon, c'est un premier pas qui me semble déjà avoir un impact très important. Pas d'autres questions ? Plus personne me prend le micro, je peux le prendre. C'était sur le fait que le directeur technique parlait directement avec un responsable commercial de manière quotidienne. Ce même directeur technique va devoir parler avec le marketing par rapport aux produits. Ce même directeur technique va devoir parler avec l'administratif, l'ARH par rapport au congé des personnes, aux notes de frais. Si chaque quart d'heure a passé, en fait, il fait une demi-journée le matin rien que pour ses réunions. absolument. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501